L'ascendant L'ascendant, c'est l'horizon, les deux sont dans le même axe, les deux sont du même signe, fastoche, et donc l'ascendant change toutes les deux heures. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'ascendant ? C'est le reflet de toute l'éducation. Quand, petit, on vous dit, dis bonjour à la dame, tiens-toi droit, va te laver les mains, toutes ces choses qui nous agacent quand on est enfant, mais qui nous permettent, qui ont un objectif central, c'est de vivre en groupe, vivre en collectivité, sans mettre les pieds sur la table, ce qui exaspère tous les autres, donc vivre en harmonie avec tout ce qui bouge, parce qu'on vit en groupe, c'est comme ça. On n'a pas le choix, ou très rarement autrement. Et dans tous les cas, il faut qu'on optimise, et ça, l'éducation, c'est l'ascendant. Donc, quelqu'un qui a un ascendant bélier, malgré tout, même s'il est bien élevé, il aura un côté bourpifrant de dedans. Un ascendant taureau, il sera gourmand, apaisant, etc. Un ascendant gémeau, il sera curieux comme une biaise chèvre avec les yeux qui brillent. Un ascendant cancer, ce ne sera que de l'affaire, que de l'émotion, que du ressenti. Parfois, un peu de pudeur, un peu de rougeur sur les joues, quand on touche avec des émotions. Un ascendant lion, ce sera toujours le plus beau, il sera irréprochable. Un ascendant vierge, ce sera la bonne élève, l'élève sage, qui reste dans l'éclos, qui dit oui, j'ai bien compris, etc. Là, ça en balance, le plus beau de tous, le plus chanceux, parce qu'un concentré de charme, un concentré de délicateté, de savoir-faire relationnel, qui fait que tout le monde l'adore. Un ascendant scorpion, alors lui, c'est celui qui vous balance un scud, qui vous balance une vacherie, s'il vous aime, sinon il ne vous regarde même pas, ça qui est drôle. Un ascendant sagittaire, celui-là aussi, ça apporte chance, parce que sourire aux lèvres, optimiste chevillé au corps, positif, il enfonce toutes les portes avec le sourire. Formidable, l'ascend capricorne, un peu plus réservé, parfois trop, il donne une image un peu distante, il se méfie, il faut qu'il travaille la rondeur, il y gagne. L'ascend verso, c'est le copain, avec une tronche un peu rigolote, on ne s'ennuie jamais avec. Et l'ascend poisson, celui qui vous fait fondre par son empathie, sa gentillesse, son écoute, etc. Bref, l'ascendant, c'est l'image que vous vendez, que vous exprimez de vous. C'est votre carte de visite, c'est ce qu'on capte au premier degré. Quand on rencontre quelqu'un, on capte l'ascendant. Donc c'est un truc, une fois qu'on l'a établi, on peut travailler dessus. On a une vraie prise sur cette capacité d'image sur laquelle on travaille pour donner le meilleur de soi, pour optimiser ses relations aux autres. Ce n'est pas du tout un truc figé. C'est le reflet d'un conditionnement dans un contexte donné qui fait qu'on peut avoir une incidence de pression dessus, d'amélioration en permanence toute notre vie. C'est ça l'ascendant. Voilà, c'est ça que je voulais vous raconter. Puis après, quand on connaît quelqu'un un peu mieux, on découvre son soleil, son soleil de l'horoscope, le signe de l'horoscope qu'on connaît tous. Ça, c'est son objectif. Puis quand on le connaît encore un peu mieux, on découvre sa lune. Quand on vit avec, c'est quand même sympa, parce qu'on ne vit plus qu'avec la lune, comment il est au quotidien. Mais je vais vous refaire des vidéos là-dessus pour bien vous expliquer dans le détail. Voilà, je vous ai tout dit pour l'ascendant. Non, pas tout, loin de là, plein de choses, on reviendra dessus en détail. Mais pour aujourd'hui, déjà, il faut assimiler ça, ça serait cool. Allez, je vous dis bye-bye-bye-bye, à bientôt. J'oubliais, abonnez-vous, comme ça vous serez au courant de tout ce que je fais. Surtout quand ça vous concerne, c'est quand même plus sympa de l'avoir en primeur. L'abonnement, c'est important. Et puis il y a la petite cloche. C'est important aussi d'appuyer sur la petite cloche, pour les mêmes raisons, quoi. Tant qu'à faire, ou tant qu'on reste en lien, vous ayez l'information tout de suite. Il y a un point aussi qui pourrait être pas mal, c'est vos commentaires. Parce que vous pouvez être intéressé plutôt par un point, un autre, une période, un moment, un truc d'astro, un peu technique. Moi, j'adore ça, parler technique sur le plan astrologique. Vous m'arrêtez pas, quoi, si je suis parti sur la lancée. Donc, envoyez-moi des commentaires pour que je sache comment doser, ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse moins. Comme ça, on l'évite. Et puis je me concentre sur ce qui vous passionne. C'est quand même plus sympa. Et puis, il y a plein d'idées reçues en astro, des trucs, on raconte ça. C'est un peu des légendes urbaines, en quelque sorte. Et puis j'en ai une sur l'ascendant. C'est un truc, c'est gros, comme une maison. Ça fait combien de temps qu'on traîne cette histoire sur l'ascendant qui change, machin, machin, connerie. Non, mais bon, j'ai fait une vidéo sur le sujet plutôt détaillée. N'hésitez pas à aller la cliquer, la charger, vous connecter dessus, parce que vous allez apprendre des trucs, quoi. C'est ça le plus important. Allez, je vous dis à très vite, à bientôt. Puis partagez, 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 parce qu'on a tous des amis qui seront intéressés, parce que ça les concerne, tout simplement. Je vous dis à bientôt. Bye, bye, bye.